Merci à tous d'être là. Donc oui, je vais vous parler du féminisme, ce qu'on appelle le féminisme islamique décolonial. Et pour commencer, en fait, je vais introduire ce qui me semblait être les insuffisances du féminisme musulman. Insuffisances qui, à mon sens, ont donné naissance, la genèse est un peu rapide, dite comme ça, mais enfin c'est un peu ça, à un autre avatar, disons, du féminisme substantialiste islamique ou musulman, qu'on appelle le féminisme islamique décolonial. Alors on a pensé un temps que le féminisme musulman, sous toutes ses formes, pouvait faire échec au féminisme blanc, mainstream, non-différentialiste, s'agissant de proposer de véritables réponses à ce qu'on pourrait appeler les croyantes ordinaires, sans qu'il y ait de connotations péjoratives au mot ordinaire. Mais il me semble que lutter contre la domination patriarcale, ce n'est pas simplement élaborer un certain nombre de modèles théoriques, mais c'est aussi essayer de fournir un certain nombre de réponses aux opprimés, des réponses concrètes à ces femmes opprimées, d'autant plus quand il s'agit de féminismes qui sont, pour le dire vite, non-procéduraux, substantialistes, et qui ont un ancrage dogmatique au sens objectif du terme, puisqu'il s'agit d'un féminisme musulman. Mais évidemment les choses ne se sont pas passées ainsi, et le féminisme dit musulman a certaines limites, du moins à mon sens, qui sont dues à deux types de raisons, des raisons d'ordre interne. Les féminismes musulmanes, en très grande majorité, sont des académiciennes, des femmes de trait, qui ont un haut niveau d'éducation, et donc du coup elles ont un discours normatif qui n'est pas facile à appréhender, un discours qui est assez rebutant. Et donc ce discours n'interpelle pas, ou ne parle pas à la croyante ordinaire, ce que l'islamisme, en revanche, fait très bien, s'engouffrant donc dans cette brèche qui, dans le fond, a toujours été vacante. Et donc en fait, déconstruire le Coran, puisque c'est ce que fait le féminisme musulman, déconstruire le Coran stricto sensu pour montrer qu'il n'est pas rétif à la femme ou au féminin, ce n'est pas quelque chose qui parle à la croyante ordinaire, ce n'est pas quelque chose qui parle à ces femmes qui se battent au quotidien contre l'oppression machiste patriarcale. Mais cette incapacité des féministes musulmanes à s'adapter au public, une incapacité d'ailleurs, il faut le préciser, qu'elle partage avec le féminisme laïque ou séculier dans nos pays, cette incapacité donc n'explique pas tout. Il me semble que l'échec est aussi normatif et le féminisme musulman est traversé en réalité de part en part. Donc si ses contributrices ou ses tenantes ont des profils divers et variés, néanmoins, le féminisme musulman est traversé par la tentation de l'essentialisme, notamment à travers l'idée et aussi le projet d'une complémentarité intersexuelle. Et cette idée de complémentarité est assez sournoise, assez dangereuse. Donc ça c'est pour les raisons internes qui à mon avis expliquent, disons, les limites ou la faillite du féminisme musulman, mais il y a aussi à mon sens un certain nombre de raisons externes qui concernent l'évolution du mouvement en lui-même. À partir, disons, du début des années 2000, c'est-à-dire 2005, le mouvement s'est internationalisé et donc de manière assez curieuse et étrange, il s'est rapproché de son adversaire de toujours, le féminisme laïque, avec qui il s'est trouvé un certain nombre de points communs et du coup s'est développé une sorte d'universalisme de la cause, si on peut dire, qui rompt en grande partie, du moins à mon sens, avec le credo différentialiste qui imprégnait le féminisme musulman au départ. D'ailleurs, cette évolution, en fait, elle est clairement assumée de manière, là encore, assez étrange par les féministes musulmanes. C'est assez généralisé. Donc oui, on va se rapprocher des féministes laïques, et oui, c'est quelque chose qui est clairement envisagé et clairement envisagé. Même au niveau de la production académique, il y a tout un tas de livres qui paraissent autour de la convergence entre le féminisme religieux et le féminisme séculier dans les pays musulmans. Donc évidemment, la question qui m'a intéressée, c'est est-ce que c'est là, finalement, est-ce que ça sonne la fin des féminismes substantialistes, substantialistes musulmans ? Et en faisant un peu de recherche, je suis tombée sur un livre qui m'a paru intéressant, qui incarne un nouvel avatar, comme j'ai dit au début, un livre qui porte sur l'idée de féminisme islamique décolonial. C'est assez intéressant. C'est un livre qui est paru en 2016, et l'auteur, l'autrice, c'est une jeune femme marocco-siro-espagnole. Et le livre est écrit en espagnol, elle s'appelle Cyrine Agubi. Donc le livre est paru à Madrid en 2016. Et ça m'intéressait de voir quels étaient les principaux traits de ce nouveau avatar, ce féminisme islamique décolonial. Et ce que je vous propose, en fait, c'est un petit peu une note de lecture autour de ce livre dont on n'a vraiment pas beaucoup parlé. Et je trouve ça dommage, même si c'est pour le critiquer. Enfin, c'est quand même intéressant de voir de quoi il est autour. Alors, cette jeune femme, donc Cyrine Agubi, que fait-elle dans ce livre qui s'intitule, pardon, « La prison du féminisme pour une pensée islamique décoloniale ». Et donc, elle présente, comme le titre l'indique au demeurant, une approche décoloniale qui donc se fonde sur des références essentiellement sud- et latino-américaines qui sont maintenant devenues classiques, Mignolo, Grossfogel, Düssel, etc. Mais aussi, de temps en temps, portugaises, par le biais de Boisventura dos Santos. Et l'objectif, donc, de cette féministe, qu'elle est-il, je la cite, à la doule pour but, d'opérer une rupture dialectique, épistémologique et symbolique avec la prison épistémologico-existentielle imposée par le système mondial colonial. Son propos, donc, n'est pas spécifiquement, on dirait, strictement féministe, mais plus généralement antisystémique. Donc, elle explique qu'elle cherche, elle a la volonté de désincarcérer ou, disons, désenclaver le débat en rejetant, en disqualifiant ce qu'elle considère comme étant des binarités ou des dichotomies réductrices, et elle s'intéresse particulièrement à la dichotomie tradition-modernité. Alors, elle explique que cette dichotomie tradition-modernité, elle se déploie, elle se décline de manière multidirectionnelle et elle a, disons, pour le dire vite, le tort de rendre invisibles les contextes et de créer ainsi, de manière, en sorte de, de, comment dirais-je, de négativité conceptuelle, elle crée un centre dont la raison d'être même est d'absorber ce qu'il aura constitué comme des périphéries. Alors, toute cette rhétorique, on la connaît un petit peu si on s'intéresse à la pensée décoloniale, ce sont des thèses et c'est une rhétorique décoloniale. Ça, c'est certain. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de neuf s'agissant spécifiquement du féminisme islamique à proprement parler. Elle nous explique qu'il s'agit de rejeter tout à la fois le féminisme musulman, le féminisme occidental, mais aussi, ce qu'elle appelle, entre 15 guillemets, le féminisme islamiste, car, finalement, elle les accuse de, tous trois, faire partie d'un même complot, d'une même matrice coloniale, disons, parce que les trois font peu ou prou le jeu de cette dichotomie fondationniste tradition-modernité. Donc, elle explique que toutes ces distinctions, féminisme ceci, féminisme cela, etc., n'ont aucun sens car elles tentent à rendre homogènes ceux qui ne peuvent pas l'être et, plus particulièrement, elle nous explique que cette dichotomie tradition-modernité pose que les manifestations du féminisme peuvent être aisément et localement circonscrites de sorte qu'on puisse parler d'un féminisme relatif à tel ère géographique et d'un féminisme relatif à tel autre ère. Et elle explique aussi que quand on parle de féminisme musulman, on le fait en opposition à un féminisme laïque alors que, je la cite, « Ni les mouvements islamistes ne forment un bloc homogène, ni le féminisme laïque dans le sens strict du terme n'a d'existence dans les pays musulmans. » Fin de citation. Alors, il me semble que son diagnostic est, là aussi pour dire, globalement juste, mais quoi qu'il en soit, on ne peut que se réjouir de la volonté qui est la sienne de ne pas tomber dans la facilité essentialiste. Elle nous explique qu'elle refuse et qu'il ne faut pas procéder par, comme ça, opposition, dichotomie, parce que faire ceci, c'est invisibiliser, donc réduire, domestiquer, en somme, faire ce qu'elle appelle de la contre-identification. La question, évidemment, c'est alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle est la solution ? Alors, il faut lutter, dit-elle, contre le féminisme colonial dans sa version islamophobe, mais aussi contre le patriarcat oriental, et pour elle, donc la clé, c'est dans cette double critique. Là aussi, il n'y a rien de vraiment neuf. Cette idée, elle n'est pas décoloniale, elle est postcoloniale. On la trouve notamment chez un penseur marocain, Abdelkébir Khatibi, qui nous explique que pour essayer d'avoir un féminisme dans les pays du Sud, de la culture musulmane, il faut opérer cette double critique, c'est-à-dire critiquer effectivement l'Occident et l'orientalisme, et critiquer aussi sa propre tradition qui est loin d'être exemple d'un certain nombre de problèmes. Et donc, Abdelkébir nous explique qu'une fois qu'on aura fait cette double critique, qui n'est pas facile à faire dans les systèmes, c'est une lutte, carrément, cette lutte aboutit à une prise de conscience néanmoins porteuse d'espoir, elle est, explique-t-elle, le premier pas vers, je la cite, la production d'existence. Elle développe cette espèce de mystique phénoménologique, je ne sais pas, on pourrait l'appeler, et elle explique que cette production d'existence, en fait, elle s'incarne dans une conscience renouvelée du soi islamique. Donc, ce sont ses propres mots. Qu'est-ce que c'est que cette conscience renouvelée du soi islamique ? C'est assez hermétique quand on le lit comme ça, de prime abord. Eh bien, cette conscience renouvelée du soi islamique n'est pas autre chose, explique-t-elle, je la cite, qu'un dépassement de la pensée binaire et dichotonique, héritée de la pensée grecque dans un premier temps, puis par la suite de l'occidentalocentrisme, et, donc, un dépassement pour pouvoir évoluer, explique-t-elle, je la cite toujours, vers notre origine, donc, quelle est notre origine en tant que musulman, évoluer vers le tawhid. Alors, qu'est-ce que le tawhid, vous allez me dire ? C'est un mot arabe. Le tawhid, c'est l'un des piliers centraux de l'islam par lequel on désigne l'unicité de Dieu, wahid, c'est l'unicité, le radical, l'unicité de Dieu, et donc, finalement, la croyance en un Dieu sans associé, si on peut dire, et sans égale. Et donc, elle continue, elle nous explique qu'à travers le tawhid, qui signifie donc l'unicité de Dieu, nous comprenons que, que quoi ? Que nous faisons tous partie du même que, dit-elle, moi et l'autre sommes les mêmes. Pour le dire autrement, du soi duquel, je la cite, l'autre ne fait pas partie, nous passons, grâce et à travers le tawhid, au soi dans lequel nous faisons avec l'autre partie du même. et elle appelle ça l'unicité, l'unité, pardon, du soi. Elle nous explique que le soi islamique ainsi considéré, en fait, il est fondamentalement global dans la mesure où, je la cite, l'autre se comprend comme partie du même, l'autre n'est pas mon antithèse, mais partie de moi-même et ce faisant de mon humanité, de mon moi, de mon écologie et de ma planète Terre. Enfin, citation, peut-être s'interroger sur le myrisme, enfin, le livre est assez écrit dans un style assez étonnant. Et donc, toujours en l'optique de dénoncer cette logique qu'elle critique depuis le début, la logique venaire et dichotomique qui va miner le principe de cette union en créant une barrière, une opposition entre identité et altérité, elle nous explique que l'autre ne doit pas se comprendre comme le principe de mon annihilation, pardon, ni comme ce qui me définit par contre-apposition. Et donc, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a donc intégré, disons, ce concept de tauride, on aura fait, dit-elle, une révolution décoloniale, anticapitaliste, antipatriarcale, antisexiste, anticlasse et antiraciste. Et pour le résumer, la filtre à l'envoie, dit-elle, on aura ainsi un dépensement de la pensée de l'oxymore. Il me semble qu'un certain point mérite à la fois dans cette présentation d'être relevé et discuté. Évidemment, c'est toujours très louable de faire comme ça l'effort de présenter quelque chose de nouveau qui s'inspire des failles qu'on aura comme ça relevées chez les autres. Donc, en soi, cet effort est louable. mais je trouve qu'il y a un certain nombre de points qui rendent le lecteur un petit peu perplexe. D'abord, la solution cosmologique qui est apportée par l'auteur évidemment rend le lecteur précisément un petit peu perplexe. Et d'abord, au sujet de la notion de tawhid. Et donc, il y a une forme d'imposture enfin, on pourra un peu diluer le terme mais au final c'est un petit peu de ça dont il s'agit. le taper dans l'islam signifie effectivement l'unicité de Dieu. Allah est unique. Et donc, c'est une récusation claire et nette, pure et simple de ce qu'on appelle l'associationnisme shulk en avant. Donc, le problème c'est que solliciter ce qu'il y ait de la foi et passer de l'unicité du créateur à l'unité de la création en faisant de cette unité ou en pensant cette unité comme une négation de la diversité. Ça, ça me semble extrêmement problématique et il n'y a rien dans le texte ni dans le dogme d'ailleurs qui invite à cette interprétation. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle explique que le tawhid est l'unicité et l'unification de la création d'Allah. et donc, en dernière instance, l'unicité et l'unification de la pluralité et de l'hétérogénéité. Et là, il y a effectivement un vrai problème en mon sens parce que l'unicité de la création signifie aussi l'unicité des créatures les unes par rapport aux autres et donc finalement, exactement le contraire de ce qu'elle dit puisqu'il s'agit du pluralisme et de la diversité. et elle ne voit pas du tout ça comme ça. Elle récuse cette interprétation et elle explique que clairement, elle l'explique réellement clairement, il n'y a rien d'implicite. Elle dit « Je m'écarte de la pluriversalité de Ducsel et je penche clairement vers l'universalité. » Et la citation est la suivante « Je n'apte pas pour l'emploi du concept du Sénien de pluriversalité dans la mesure où le tawhid manque dans l'universalité qui est l'universalité de l'hétérogène. » Fin de citation. Alors, la question évidemment qui ne manque pas de se poser ici, c'est en quoi ce modèle alternatif est-il encore décolonial ? Alors, renouer avec l'universalité, c'est finalement très exactement renouer avec la pensée coloniale, oxymorique qu'elle rejette et qui oppose universel et particulier. Ce dernier, évidemment, le particulier ne pouvant jamais prétendre à une universalisation parce que foncièrement non synthétisable. Et d'ailleurs, c'est sur cette hiérarchie entre universel et particulier, faut-il préciser que le centre a fondé son pouvoir et son hégémonie en distinguant ce qui est digne d'être pensé de ce qui ne l'est pas. Évidemment, ça passe au-dessus de son propos, cela ne semble pas la gêner. Elle se contente, à mon sens, de dénoncer une dichotomie qui n'affecte pas sa grille de lecture et non, entre guillemets, la pensée oxymorique, stricto sensu dans sa globalité. Alors, on pourrait, comme ça, se faire un avocat charitable et dire que non, ce n'est pas tout à fait ça en fait, ce qu'elle défend. Ce qu'elle défend, suivant l'expression qu'elle a utilisée, c'est l'universalité de l'hétérogène. Ce n'est pas l'universalité pour cours, c'est l'universalité de l'hétérogène. Et donc, cette manière de voir les choses, finalement, elle subvertit l'universalité première, coloniale, hégémonique, etc. Je ne pense pas, personnellement, pour deux raisons. Il me semble qu'on est encore dans la pensée de l'oxymore parce que, enfin, oui, parce qu'on colle deux termes déjà qui sont, comment dirais-je, opposés. Et cette pensée de l'oxymore, congédiée par la porte rentre par la fenêtre, mais au-delà de cela, je crois que l'universalité de l'hétérogène ne signifie pas qu'il n'y a que de l'hétérogène, ce qui aurait été un moyen de sauver son propos, que de l'hétérogène et donc que du particulier, mais signifie exactement le contraire au regard de la référence religieuse qu'elle utilise. Elle signifie que toute manifestation de l'hétérogénéité est en soi synthétisable et donc universalisable puisqu'elle est une émanation de ce tawhid, de cette unité. D'ailleurs, elle le dit elle-même très clairement, elle dit cette universalité s'incarne dans les multiples manifestations de la beauté infinie de là. Et donc finalement, en quoi est-ce que ça peut être considéré comme une forme d'imposture ? Parce que le tawhid à s'y considérer en fait semble une manière détournée pour elle de parler de la Homme, la communauté des musulmans, même si elle n'envoie jamais ce mot, ce qui n'est pas un mal en soi bien sûr, mais si le but c'est d'être décolonial, nous sommes normativement mal engagés. la Homme c'est donc la communauté totalement homogène où il n'y a aucune place pour la particularité puisqu'il s'agit de la communauté des croyants et que tous les croyants par définition techniquement se ressemblent. Donc il me semble que la colonialité au contraire au lieu de disparaître elle est là et elle est vraiment là. Et ce qui est quand même assez sidérant c'est que dans la toute dernière page du livre elle explique que dans cette entreprise coloniale il y a un modèle qu'il faut absolument suivre c'est le modèle à suivre et elle aussi ce modèle c'est le modèle de l'imam chef. Alors je suis désolée je vous donne des choses qui sont un petit peu propres à la tradition mais il faut savoir qu'il y a quatre grandes doctrines jurisprudentielles dans le droit musulmans qui sont placées de la plus rigoriste à la plus tolérante pour le dire vite et l'imam chef donc codificateur et compilateur arrive en troisième position il est pratiquement le plus rigoriste de tous les docteurs de la foi musulmanes en termes en termes d'intransigeance il est le troisième sur quatre donc là on se demande de quelle coexistence de la diversité on parle exactement comme quand on introduit l'imam chef et comme le référent ou l'étalon effectivement de cette entreprise décommuniale dont elle nous parle et donc cette référence à cet imam là elle est partielle parce qu'elle néglige les autres grandes doctrines de l'islam classique chef et sunnite mais il y en a d'autres qu'elle aurait pu utiliser qui sont plus souples et d'un certain côté plus décoloniaux il y a les chiites il y a la doctrine soufie il y a les kharéjites sa référence elle est partielle parce qu'elle choisit donc que cette image parmi toutes les doctrines sunnites et à la fin elle est conservatrice parce qu'elle choisit la pire excusez-moi la pire mais une des pires en termes de rigueur doctrine sunnite et finalement elle nous propose exactement le contraire de ce qu'elle voulait à la base il s'agit d'une herméneutique monotopique elle nous explique qu'elle est contre l'herméneutique monotopique enfin elle est quand même très proche très proche de ça et j'en viens ce sera mon dernier point en fait c'est la cohérence de la méthode qu'elle utilise qui me semble être un petit peu disons problématique alors il s'agit pour elle d'élaborer une pensée islamique décoloniale mais maintenant on se demande quand on a terminé le livre où est le féminisme dans tout ça être décolonial ne signifie pas éluder les problèmes spécifiques sous prétexte que la décolonisation est une déconstruction radicale qui va travailler à saper les fondements d'un système pour le dire vite c'est parce qu'on critique les fondements de la modernité colonialité dans l'ensemble de ces manifestations qu'on va considérer que les problèmes de genre ne méritent pas un traitement particulier et tous les penseurs décoloniaux qui s'intéressent au féminisme s'intéressent au genre et travaillent à déconstruire le genre Marie-Lougonès travaille sur la colonialité du genre et elle n'est pas la seule donc c'est pas en ignorant la spécificité des symptômes qu'on va venir à bout du mal entre guillemets et donc c'est pourtant ce qu'elle fait parce qu'elle ne fait aucun lien entre son diagnostic vous savez vu que le titre se décline en deux parties le titre du livre donc elle ne fait aucun lien entre son diagnostic la prison du féminisme et le remède apporté à ce mal qui serait donc la pensée islamique décoloniale ce qui est effectivement bien dommage et donc à la fin une fois qu'on a fermé ce livre on se dit que finalement la pensée décoloniale est convoquée comme un prétexte pour ne pas prendre la question féminine en islam à bras le corps et Adlioubi elle critique assez ouvertement les femmes qui sont les féministes musulmanes au niveau académique et elle en critique notamment une qui moi pour le coup me semble la plus intéressante de toutes qui est une marocaine qui est médecin et qui travaille à déconstruire le coran qui s'appelle Asma Labrabet et à la critique elle dit Asma Labrabet je la cite ignore le caractère intrinsèquement colonial de la modernité occidentale son discours en apparence décolonial répond à une mode consistant à faire croire que l'on assume une position décoloniale alors qu'on demeure en réalité bien en deçà de ce qu'une telle position exige en termes de projet épistémologico-existentiel de libération en réalité c'est exactement ce qu'elle fait la critique qu'elle fait à cette dame à Asma Labrabet donc féminisme musulmane s'applique en tout point à son projet à elle Cyril Adlioubi et donc elle ne fait que convoquer à mon sens toute la littérature coloniale alors si vous lisez le livre vous verrez que tous les penseurs décoloniaux sont convoqués donc elle convoie toute la littérature décoloniale mais elle ne l'assume pas et même elle va juste comme je l'ai dit tout à l'heure à récuser un certain nombre de ses piliers et de ses principes phares comme la pluriversalité d'ailleurs donc qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait arriver à décoloniser le féminisme islamique décoloniale lui-même de sa colonialité intérieure et pour ça je crois qu'on a un certain nombre d'années devant nous avant Diana voilà merci merci merci